Musique Vraiment innovant et engagé, voilà quand même les mots qui caractérisent le projet Agrision. Parce qu'innovant dans le ciblage, mais innovant aussi dans l'approche. Parce que nous tous, nous avons évolué dans des projets de jeunes. Nous sommes dans un milieu de jeunes. Et tenant compte de tout ça, maintenant nous savons que nous devons évoluer dans notre approche de ciblage, mais aussi dans la collaboration avec les jeunes qui sont, comme l'a rappelé tantôt M. l'inspecteur régional de la jeunesse, quand même les cibles prioritaires de ce projet-là. L'innovation majeure d'Agrision, c'est d'abord de former avant de financer. Parce que quand je parle sur le contrôle de M. Siribé qui est ici présent, d'habitude on finançait, on finançait, on finançait. Mais la formation quand même était accompagnée. La formation venait en termes d'accompagnement par rapport à la mise en oeuvre du projet économique des jeunes. Et toute la lenteur due à Agrision, c'est essentiellement redevable du fait qu'on nous a demandé, le Bayer qui est le FIDA, le Fonds international de développement agricole, nous a demandé de former tous les jeunes qui sont enrôlés avant de les financer. L'enroulement a pris un temps énorme. Nous avons travaillé avec nos partenaires de mise en oeuvre, TNK, l'ANPEJ qui est là. Et l'ANPEJ a fait ce qu'on a appelé le profilage. Nous on enroule et le profilage c'est pour mieux affiner le projet économique du jeune. Et après ça, les jeunes maintenant sont acheminés au niveau des centres de formation, après ils sont financés. Vous conviendrez avec moi que c'est un parcours quand même qui n'est pas à l'attente du jeune. Le jeune est impatient, le jeune est dans un contexte de précarité, Agrision doit aller vite et bien. Voilà un peu les enjeux de ce que nous sommes en train de faire et aussi des prochaines séances du projet Agrision à partir de 2020. Mais bien sûr, nous avons vraiment fait le plus gros travail, le plus dur, nous l'avons déjà réalisé. C'était l'enroulement, c'était l'identification et le ciblage. Maintenant, on va aller directement vers les formations et même ces formations-là, on va l'élargir aux autres partenaires. Nous aurons l'occasion d'en échanger tout de suite avec les jeunes pour leur donner quand même les dernières recommandations du bailleur pour aller vraiment vite dans le sens d'accélérer la cadence en forme et en finance. Et maintenant, on va décentraliser aussi tout ce qui est enrôlement parce que l'ANPEJ a mis en place ce qu'on appelle les points d'information de proximité. Il y a aussi les pôles emplois que vous connaissez qui sont là. Le projet va leur dévoluer tout ce qui est maintenant information et identification. Et nous, on va vraiment s'occuper de l'essentiel qui est la formation et le financement. Et nous, on va vraiment s'occuper de l'essentiel qui est là. Sous-titrage FR ?